Anniko Osoray, journaliste en télévision régionale à No Télé depuis plus de 25 ans. En fait, journaliste, c'est un rêve d'enfant. Quand j'avais une dizaine d'années, je tapais un petit journal à la machine à écrire. J'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours été curieuse des autres et j'ai toujours aimé beaucoup poser des questions. ... Une évolution technique d'abord, avec des caméras qui sont devenues de plus en plus compactes, des supports aussi de plus en plus compacts, des méthodes de montage qui sont passées du linéaire au virtuel. Donc voilà, c'est toute une adaptation. Les réseaux, c'est vaste comme question. La bonne formule, ce serait d'avoir une alternance entre du journalisme rapide, efficace, qui va droit au but et puis une espèce de slow journalisme qui nous permettrait d'avoir du temps pour mener des enquêtes, faire des formats un peu plus longs également. de quand même privilégier l'humain, de passer par l'humain pour avoir des informations, pour sentir des tendances, des grands problèmes de société, ne pas miser que sur l'intelligence artificielle. Peut-être qu'on aura des caméras intégrées et qu'on n'aura plus besoin de matériel. Voilà qu'on pourra en direct donner des informations. Mais l'humain me semble quand même rester incontournable.